Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, la sanction pénale pour squat de domicile existe déjà. Alors, est-ce que la surenchère pénale de cette loi, premier aspect, va-t-elle résoudre certains cas ? Il faut que je vous dise que j'ai participé donc aux auditions d'un certain nombre d'avocats spécialistes dans la défense des propriétaires, auditions organisées par Monsieur le rapporteur, Monsieur Casbarian. Et pour être honnête avec vous, je dois reconnaître que ces avocats étaient favorables à la proposition de loi de Monsieur Casbarian. Mais je leur ai néanmoins posé les questions. D'abord, eux, en tant que spécialistes, combien de cas étaient-ils confrontés par an ? Pas plus de cinq. Et la surenchère pénale de cette loi allait-elle, selon eux, résoudre, aurait-elle pu permettre de mieux résoudre les dossiers sur lesquels ils avaient pu travailler auparavant ? Aucunement. Aucunement. Parce qu'on est face à des délits où les gens n'anticipent pas qu'un an de prison, deux ans de prison, trois ans de prison fait qu'ils vont préférer rester dans la rue plutôt que d'être dans une stratégie de survie. Donc vous faites fausse route. Par ailleurs, là, vous sanctionnez l'occupation de n'importe quel type de local. En faisant fi, par ailleurs, de sa vacance, qu'il s'agisse d'un local professionnel, agricole ou commercial, pour reprendre vos termes, en fait, vous faites croire que vous vous préoccupez de cette pauvre retraitée qui part en EHPAD et qui a besoin de son logement pour financer son EHPAD. Mais vous êtes en train de protéger, notamment, les 4,4 millions de mètres carrés de bureaux vacants, vides pour la spéculation, les 3 millions de logements vacants parce que, pareil, leurs vacances permettent d'augmenter la spéculation, alors qu'on est dans une situation où vous avez 4 millions de mâles logés. Alors je vais vous dire, qui est hors la loi ? Eh bien oui, l'État est hors la loi. L'État est hors la loi parce que l'État doit faire appliquer la loi d'Allo. Or, aujourd'hui, la droit au logement opposable, eh bien, n'est pas respectée. Vous n'avez que 11% des appels aux 115 de Paris qui fonctionnent. Donc, faites appliquer la loi d'Allo, faites appliquer la loi de réquisition et cet amendement de...